Musique Un lassable explorateur, Sylvain François a ainsi sillonné ces 20 dernières années les vignobles français. De cette route des vins, il est revenu enrichi du savoir-faire des vignerons et d'une connaissance approfondie du terroir, des vins français et de leur typicité. Au cours de ces dernières années, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de déplacements dans le vignoble, de rencontrer nombre de vignerons et de discuter avec eux du point de vue des consommateurs. Je me suis rendu compte que les appellations étaient peu lisibles et que les consommateurs avaient vraiment besoin de repères. Musique C'est en partant de ce postulat que la marque Louis-François est née. Sylvain François sait s'entourer d'experts. Le concours du meilleur sommelier de France s'est terminé hier à Fontevrault dans le Maine-Édouard. C'est un jeune originaire du Fores, Benjamin Roffet, qui a 29 ans, qui a été sacré meilleur sommelier. Benjamin Roffet est également meilleur ouvrier de France 2011. Sybille Marlin, experte en marketing dans le champagne, elle apporte le point de vue de l'amateur néophyte. Cette association de talents et de connaissances permet à Epicura et à sa marque Louis-François d'être le reflet de la diversité du terroir français. Les crues proposées reflètent l'authenticité de nos terroirs et sont élevées par des vignerons dont nous cautionnons les savoir-faire et les pratiques. Sollicité par ses amis, Sylvain partage dans un cadre amical le fruit de ses découvertes au travers de dégustations et moments conviviaux autour de la gastronomie française. C'est devenu le Club Epicura. Aujourd'hui, les vins Louis-François sont appréciés des consommateurs français au travers d'une distribution sélective dans des épiceries fines, des bistrots à vins de qualité et des restaurants Étoiles et Michelin. Sous-titrage Société Radio-Canada